Générique 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 On s'achemine vers cette fin d'année 2017, 7J-4 pour le 31 décembre où on pourra vivre en direct le discours du chef de l'État Paul Biya qui devra évidemment faire le bilan de l'année mais également se projeter vers l'avenir. Et lorsqu'on parle d'avenir, on parle du Cameroun, on parle de ce qui se passe au Cameroun et de comment le contexte, le climat social est vécu par les différents habitants du Cameroun. Donc on verra bien ce qu'il va nous dire, Paul Biya, pour le 31 décembre prochain. Madame, Messieurs, bienvenue au Zénith. Vous êtes là. Merci infiniment sur Keydor Télévisions. On va démarrer ce programme en vous introduisant le panel. Il n'a pas changé, il reste le même. Monsieur Mbatchou, Charles Hamel, bonjour. Bonjour, Éric Foucoussi. Vous avez voulu des ordinateurs. Les voilà ! Excusez-moi du peu. Bonjour, Monsieur Famedongo. Bonjour à vous, Monsieur le ministre. On ne trompe pas la jeunesse. On ne trompe pas les jeunes. La preuve, ce n'est pas les jeunes qui ont demandé les ordinateurs. C'est vous qui avez promis. Avec tout, le créateur, vous avez promis. Voilà les ordinateurs qu'on manque déjà sur Internet. Salut. À votre suite, Charles Hamel, Flora Zé, bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric Foucoussi. Bonjour à vous sur le plateau. À nos chers téléspectateurs, bonjour. Je suis très triste. ...en cette veille de la nouvelle année et beaucoup plus dans la famille de Daouda Latifa, la gendarmerie tuée sur le pont du Vauré et qui, justement, son papa n'a pas supporté la nouvelle. Lui également a donc succombé. Son corps actuellement est déjà à la garnison militaire, ici même, à Bounanjo, à Douala. Beaucoup de courage à toutes les mamans qui sont donc inconsolables. OK. Également, on va introduire sur ce panel de Mont-Bengane. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Foucoussi. Moi, je salue nos confrères de la Nouvelle Expression qui nous ont révélé ce matin une enquête de la CONAC qui nous dit qu'un compatriote a été recruté à la douane avec niveau certificat d'études primaires élémentaires. Mais il a aujourd'hui, à moins de 30 ans de service, une fortune d'un milliard de francs. Il valait à 2 milliards. Et il n'est pas seul. Ils sont nombreux. et ils se recrutent dans tous les services de comptable. Merci, j'ai une nouvelle expression. Vous avez eu le courage de le révéler. Mais surtout, également, au pasteur Massé-Gams, aller de l'avant. Oui. Mais on ne vous donnera pas la possibilité d'être en justice. Dans notre Cameroun, on sait. À la faveur du 7e rapport de la CONAC qui a été rendu public vendredi dernier, dont le 22 décembre dernier, on va surtout dire que la CONAC continue donc à faire son boulot. On va lancer le début effectif de ce programme, madame et monsieur. Merci infiniment. On va donc laisser le temps à tendance de déclamer son histoire, l'histoire du jour. Bonjour et bienvenue. Le jour n'est pas bon de mon côté, Éric. Mon pays va mal. Maudit soit ce jour que le gendarme a fait la connaissance de la petite... des gens même qui... Bref, la connaissance de sa petite amie. Maudit soit ce jour qu'il a commencé à travailler avec la petite gendarme. Mon Dieu. Les mots me manquent ce matin, Éric. Ça ne va plus dans mon pays. Nouvelle année, nouvelle méthode, chers téléspectateurs, il y a un monsieur qui est devenu fou. Bon, bon. Je dis fou jusqu'à... Quand le type l'a parlé hier, j'ai eu pitié de lui. Il tremlait. Il fait ça comme ça. Bouf, bouf, bouf. Il la voyait. C'est comme s'il la voyait. Il dit que sa femme veut sa mort. Il dit que moi, papa. Tant, te explique-moi bien. Qu'est-ce s'est-il passé ? Point d'interrogation. Il dit que sa femme l'a appelé. Que bébé j'ai le concours. Elle croyait que sa femme devait dire que moi, bébé j'ai gagné le TSC. Alors que non. Il croyait que sa femme devait dire que bébé j'ai préparé ce que tu aimes. Alors que non. Madame avait déjà fait la longue liste, comme la liste du bac. Elle a dit à son mari que bébé, si je ne t'ai pas appel en bon français, c'est simplement pour te dire que comme c'est la fin d'année, il faut qu'on couvre la femme là sur la tête des enfants. Les enfants ne vont pas commencer la nouvelle année avec la poisse, la malchance, etc. Éric, tu me parles du quoi bébé ? Elle dit, j'ai la liste du pasteur, j'ai le nom du pasteur. Donc aujourd'hui là, elle a dit qu'elle devait commencer chez un pasteur aujourd'hui. Après-demain, elle part chez le prêtre. Après-demain encore, donc, nous sommes mardi, non, maman ? Mercredi. Donc aujourd'hui, mercredi, elle devait commencer chez le pasteur. Jeudi, elle part chez le prêtre. Vendredi, elle part chez un marabout, à Foumane, qu'on lui a dit. Samedi, le monsieur me dit que madame a dit que samedi, elle risque de faire un saut au bénin. J'ai un autre marabout qu'on a indiqué. Là-bas à Foumane, elle dit qu'on a montré aussi un homme qui coupe bien une femme là sur la tête des gens. Monsieur est devenu fou que je ne connais pas les choses comme ça, ma chérie. Il faut juste faire les prières avec les enfants pour qu'on commence la nouvelle année. Elle a dit non. Je ne peux pas laisser ça mener mes enfants. Comme j'ai dit, le marabout, le pasteur, le prêtre, elle a tellement cité les noms que monsieur avec nous. madame a dit papa, je voulais juste te mettre au courant. Je te demande de quoi? Tu m'as mis te demander de quoi? Je voulais seulement que tu sois au courant que tu ne constates pas après que j'ai emmené les enfants pour qu'on enlève les femmes là, pour qu'on coupe la sorcellerie sur les têtes. Donc comme j'étais avancée là, c'est ça. Donc le foyer a vu une fois comme ça, maman. Le foyer d'anzine comme ça. Parce que monsieur n'est pas d'accord du comportement de la dame. Chers téléspectateurs, vous avez la parole. Est-ce qu'il faut croire en tout ce que madame a dit? Sors c'est le rio, les femmes de l'eau, etc. Est-ce qu'il faut croire en ça? J'en ai terminé. La question est toute posée ce matin. C'est la culture du rationnel. Devons-nous donc croire à tout ce qui est dit? Flora Zé, c'est à vous que je vais poser la première question ce matin et vous demandez clairement si vous y croyez. Et est-ce que vous comprenez le climat délétère qui fait suite à ce désaccord entre cet homme et son épouse? Non, déjà, je ne crois pas à ce genre de choses marabout, etc., voyance et tout. Je crois à une plus haute divinité que même le marabout, sorcier et autres, n'arrivent pas à cerner. Alors, je suis tout à fait d'accord avec la position que le monsieur a dans cette histoire. Parce que déjà, lui, personnellement, on n'y croit pas. Peut-être qu'il n'a pas vécu dans ce genre d'environnement. Et ça devient très compliqué quand vous avez une femme ou alors quand vous, vous êtes face à un monsieur qui, lui, a grandi justement dans cet univers où, en moins de peu pas, quand on a mal justement au ventre, on va, je suis marabout d'à côté. Quand on a un petit problème de souci au boulot, on va, je suis marabout. c'est très difficile quand vous avez grandi dans ce genre d'univers de vous déconnecter parce que votre croyance est axée, focalisée dans ce type de choses. Donc, voilà pourquoi il y aura beaucoup de conflits, assez de conflits dans ce coup, puisque madame a déjà établi toute une liste. Elle a déjà carré la question, elle a déjà sa solution dans la tête. Donc, il sera... Ce monsieur préserve les enfants, quitte à ce qu'elle-même aille faire ce qu'elle envisage de faire pour vraiment de sa maison. Qu'il reste focalisé sur ce qu'il croit. Il ne croit déjà pas à ce genre de choses. Mais maintenant, est-ce que dans le couple, ils ont souvent été voués à ça? Parce qu'elle parle de femme, elle parle de... Est-ce qu'ils ont souvent été victimes d'un certain nombre de choses qui poussent madame justement à virer dans ce genre de croyance ou alors... Je crois qu'on parlait justement... J'ai souvent été voir ce genre d'histoire où madame est allée chez le marabout et en allant chez le marabout, justement, elle était là à la tente. Elle a donc vu son mari sortir du même... Je veux dire... de la même maison où elle était. C'est-à-dire que les deux se sont coincés là et puis la dame lui dit « Mais chérie, qu'est-ce que tu fais là chez le marabout? » Monsieur dit « Mais toi aussi, qu'est-ce que tu fais là chez le marabout? » Donc, et malheureusement, dans les foyers, dans certaines maisons, c'est ça, monsieur gère de l'autre côté, madame gère de l'autre côté et puis quand ça casse, il faut bien sûr gérer ce genre de situation. Très bien, très bien. C'est souvent très compliqué. Flora Zé, on a compris que vous n'y croyez pas. Vous êtes donc très rationnelle dans votre façon de penser. Tout à fait, oui. Bon, maintenant, je me tourne vers Bamboque pour lui poser la question. Pas de savoir s'il y croit ou pas, je sais laquelle est la réponse, mais simplement lui demander à quoi est dû le scepticisme auquel on fait face actuellement vis-à-vis de ces croyances qui ont peut-être gouverné l'Afrique pendant des siècles et des millénaires. Non, ces croyances n'ont pas gouverné que l'Afrique. Ils ont dirigé le monde. Ils ont dirigé le monde pendant au moins cinq siècles. Il n'existait que l'Afrique. Il ne faut pas dire que vous pouvez vérifier ça si vous voulez. Mais maintenant, le problème qui se pose ici, c'est que je ne comprends pas pourquoi M. Sanofus, puisque c'est-à-dire que hier, les musulmans et les chrétiens ne pouvaient pas s'asseoir pour célébrer quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, l'aspect de l'écuménisme, les catholiques, les musulmans, tout ça, ils se retrouvent pour célébrer certains rites, certains rituels, certains cultes. Maintenant, pourquoi ne peuvent-ils donc pas étendre l'écuménisme avec les marabouts, ce que vous appelez les marabouts ? Puisque vous dites, c'est eux aussi croient en Dieu. Parce qu'on en donne l'impression comme si nous, ceux qui croient à la tradition africaine, c'est les marabouts, c'est Satan, c'est qui a dit que c'était le diable. C'est justement ceux qui sont nés hier, c'est-à-dire les petits-fils de l'Afrique, parce que le christianisme et l'islam, c'est les petits-fils de l'Afrique. Pourquoi je le dis ? Parce que Moïse qui a créé le judaïsme, c'est du judaïsme, il a créé le judaïsme en Afrique avec les éléments de l'Afrique. Et l'islam et le christianisme sont nés du judaïsme. Donc, c'est les petits-fils. Comment un petit-fils va dire à son grand-père ? Grand-père, tu ne comprends rien, tu ne sais pas comment la vie est organisée. Ça, ça devient même du pédantisme. Donc, j'allais dire que ce monsieur, sa femme, moi j'apprécie sa femme. Elle veut voir un prêtre, un pasteur, plus... Qui apprends Marabou. Non, vous l'appelez Marabou. Même, Jean-Michel Rack a vu un Marabou au Sénégal pour arriver à la présidence de la République. En France, le Marabou venait de mourir bien évidemment. Bon, ce n'est pas une donnée typiquement africaine puisque même dans les sociétés occidentales, il y a ce qu'on appelle les voyants, les oracles. Ceux-là qui sont les médiums, voilà, le mot il est là, les médiums... Ils sont donnés en Afrique. Oui. C'est-à-dire pour le cas, pour que les familles soient calmes. Vous irez en France, aux États-Unis, même ici au Cameroun, vous voyez quel est le comportement des Chinois. Avant qu'on aille dans un hôpital, même dans un hôpital chinois, ils prient. Ils prient leur divinité. Ils s'élèvent. Là-bas, il y a eu une intervention chirurgicale où moi, on m'a fait appel. On m'a dit même bon bactu, j'ai dit non. Il est venu avec un coq blanc, un chinois. C'était à l'hôpital général de Yaoundé. Il a demandé aux médecins de laisser-moi faire mes choses avant que mon frère n'entre au bloc. On l'a laissé. Mais bon bactu, est-ce que vous ne comprenez pas le scepticisme qu'il y a aujourd'hui qui vient du fait qu'il y a des dérives qui sont souvent observées, observables de la part de ces personnes dites sorcières qui justement instrumentalisent les faiblesses des gens. Je comprends la déréglementation sociale que le christianisme et l'islam ont instituées pour que les Africains perdent les bases, les repères. Et c'est précisément parce qu'on a perdu les repères qu'on se trouve dans une situation hybride. On ne sait pas où on va. Même les pasteurs vous ont dit ça à Noël. Ils n'allent pas chez les marabouts. Vous ne pouvez pas être chrétien et croire à tel. Alors que eux aussi, quand ça arrive très compliqué là-bas, le père Hibga a passé toute sa vie à ne véhiculer que cela. Donc, c'est la perte des repères. Soyez africains avec les rites africains comme les Chinois sont chinois avec les rites bouddhistes. Comme les Juifs sont juifs avec les rites du judaïsme. Soyez africains avec la spiritualité africaine. Mais je peux vous dire que la spiritualité chrétienne, ça marche aussi pour ceux qui ont des problèmes et qui se confient à l'église. Ils trouvent plus souvent que ce qui est certain. Moi, je n'y ai pas trouvé. C'est votre cas en tout cas. Alors, je pense qu'il y a de nombreuses personnes qui le regardent ce matin et qui peuvent vous témoigner qu'ils ont eux aussi été sortis d'affaires grâce à une prière, grâce à une veine, grâce à... Il y a de nombreux moyens de résoudre, je ne sais pas, un mauvais sort ou une malédiction. Alors, Chalamel, quelle est votre lecture de cette histoire ? La lecture que j'ai, c'est celle de demander d'abord à Flora quelle est cette haute divinité ? C'est Dieu. Que le marabout lui-même ne parvient pas à cerner puisque le marabout, lorsqu'il travaille, celui que vous appelez le marabout, et déjà, je vais vous dire, c'est une insulte que de traiter le marabout, c'est un prêtre. C'est un prêtre au même titre que tous. Si vous avez lu le livre de l'Empère, Angèle Benvin, il avait dit dans ce livre que qu'est-ce qui me différencie ? Qu'est-ce qui différencie le noir au moi qui utilise mon chasse-mouche pour bénir que ce prêtre qui utilise, n'est-ce pas, ce bout de bâton, ce métal en fer pour pouvoir se perger. Quelle est la différence ? Quelques années après sa mort, on vient nous parler d'inculturation à inculturation. Arrêtez ça. Flora Zé, vous dites que vous croyez en un Dieu qui porte un nom français. Changez de nom. Enlevez Zé. Devenez Flora. On ne vous en voudra pas. Reniez votre région d'origine parce que vous ne la méritez pas. Parce que Zé, on vous a donné le nom de Zé parce que vous venez d'une zone précise. Parce qu'il y a une histoire précise. Je ne suis pas sorti. Je ne sors pas. Que ce soit mon nom. Chalamet est en train de sortir. Je suis... Permettez-moi, s'il vous plaît. Permettez-moi. J'arrive. Je suis en train d'arriver Flora Zé. Je risque de me perdre parce que là, je suis en connexion avec mon Dieu. Donc, vous dites que Flora Zé, vous ne pouvez pas renier. Hier, tu t'appelles Zé. Dès aujourd'hui, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint. Flora, vous revoit quoi? Ça revoit quoi? Vous n'avez pas un nom qui dit, vous n'avez pas un nom qui dit, je suis africaine. Je vais respecter vos valeurs. Je vais aller chez le prince qui va utiliser des signes que je ne comprends pas, qui va utiliser une huile qui est différente de nos huiles qu'on a chez nous pour bénir, qui va prendre un livre et lire des citations latines que je ne comprends pas. Parce que ça, vous le dites, comment le Camerounais comprennent le latin? Quand il faut entrer dans certaines prières des oscismes, on utilise le latin. On utilise certaines expressions comme si le latin, c'est la langue de Dieu. Ça, c'est l'église qu'on ne vous l'a pas dit. Je vous le dis aujourd'hui. Il faut l'utiliser. Sans le sein, vous n'avez pas l'utiliser aujourd'hui. Alors, je dis donc, voilà la femme qui dit, je vais aller. Mais je veux rentrer, je réserve la part belle à mes ancêtres. Le pape, lui-même, quand il arrive, il baise le sol pour rentrer en contact avec tous les esprits très passés. Aujourd'hui, on nous dit que non, je regarde vers le ciel. Pas là qu'on regarde vers le ciel, on pire vos richesses. Non. Voilà une vraie africaine. On doit le tirer un coup de chapeau. Elle a dit, je rentre, je vais mettre son origine. Je vais rencontrer si, oui, la fin d'un cycle entraîne beaucoup de choses. Une année qui s'achève, ça s'achèverait beaucoup de choses. C'est la raison pour laquelle chaque 30-31, il faut faire le bilan. Est-ce que le bilan était positif ? Est-ce qu'il était négatif ? Trop de malchance, trop de maladies, trop de sécies, trop de cela. Raison pour laquelle on espère que le nouveau cycle qui va commencer sera un cycle de prospérité, de chance, voilà pourquoi avant de rentrer, elle veut mettre toutes les chances de se protéger. Chez nous, en Afrique, j'ai terminé. Je le dis à Céline Ologan, lorsque vous avez des problèmes, on vous conseille d'aller prendre l'arbre de la paix. Lorsque vous avez une rencontre importante, une discussion importante, vous demandez de prendre l'arbre de la paix. Trempez l'arbre de la paix à 5 à 30 ans dans un saut de 10 litres. Vous laissez 6 heures, 7 heures, vous récupérez, vous parlez sur l'eau, je ne connais rien, je n'ai rien pour la personne, que mes portes s'ouvrent, que mes problèmes vous prenez, vous vous lavez avec. Pareil à 18 heures. Ça, ça marchait, c'est le verbe. Oui, ça marche aussi pour ceux qui vont à l'église et qui font des prières en latin ou en français ou en anglais en tout cas. Ce n'est pas un souci de langue. Si, si. Montrez chez Charles Abel. La symbolique, le geste utilisé pour le comprendre. Parce que même aujourd'hui, il y a des prières en ma langue chez moi, il y a des prières chrétiennes en ma langue africaine aussi. Donc, ça n'a rien à voir avec les langues importées ou pas importées. Mais la question que je vous pose à votre suite, Charles Abel, c'est que vous tolérez qu'une femme africaine, qu'une femme qui est dotée d'une culture africaine, vous tolérez qu'elle désobéisse à son mari parce que celui-ci serait chrétien ou parce qu'il serait... Parce que vous, qu'elles sont le chantre de que l'homme c'est le patron de la famille. Mais est-ce qu'elle a désobéi ? Elle a informé qu'après ses conditions et le dialogue. L'histoire est très claire. Elle a informé son mari. Non, non, je ne l'ai pas rassé. Répondez à ma question. Elle a informé son mari à son mari. Il déroute encore la question. Il déroute encore le sujet. Le mari a dit non. La famille, elle n'a pas le fait pas aujourd'hui. Nous avons tous écouté le toit, Chalamet. Elle a été contrepartie dès demain. Voilà. C'est bien qu'elle a parlé dans ce rapport. Nous sommes maîtres. Et elle dit que monsieur n'a même pas parole. C'est ça, tendance. Elle a déjà établi tout son programme. C'est ça, le problème en réalité. Donc, à Chalamet de répondre à la question. Non, Chalamet semble ne pas vouloir répondre à la question. Moi, je vais répondre à la question. Bon, allez-y. Vous tolérez qu'une femme désobéisse à son mari du fait de ses croyances africaines? Les croyances africaines partagées après le refus de son mari. Mais dans le cas, le mari n'a pas encore le mari n'est pas d'accord. Le mari... Il n'y croit pas du tout, le mari. Il n'y croit pas. Il n'y croit pas. C'est là, alors, on voit Chalamet. Je suis d'accord avec la femme. Je suis d'accord avec la femme. Que désobéisse. Je suis d'accord avec la femme. Vous comprenez quand même que c'est du deux poids de mesure que vous faites ici. Non, ce n'est pas du deux poids de mesure. Je suis d'accord avec la femme. La question est mal posée. Lorsque le prêtre et le pasteur sont arrivés hier, ils ont trouvé mon grand-père avec trois épouses. On lui a demandé de choisir une avec qui ils viennent être baptisés. Vous avez trouvé ça normal ? Non, vous trouvez ça normal ? Je trouve ça normal. Et justement, jusqu'aujourd'hui, on vous fait croire que les mariages polygamiques sont dangereux. Vraiment, fuyez ça. Je trouve ça normal. Alors que c'est eux qui ont apporté les troubles. Ici, je soutiens la femme. Ok. On comprend que vous êtes dans ce deux poids de mesure. C'est vous qui êtes responsable. Vous êtes responsable de vos propos ici, sur ce plateau ? J'ai dit, oui ! Et donc, c'est clair. La femme a tout à fait raison. Et on comprend bien que vos décisions chaque fois ici de nous dire que la femme doit s'allier dans son mari. qui déroute toutes les femmes ici. C'est que du poupon. Oui, et que c'est moi qui déroute toutes les femmes. Je dis, chacun est libre. C'est l'homme qui est en train d'aller en tous. Chacun est libre de suivre sa croyance. Alors, Charles Amel ici a essayé de faire dans l'ordre de bois. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à se situer. Donc, à la femme, d'être à gauche, en même temps à droite. Bon, Bocat, essayez au moins de trancher. Alors, vous nous dites, soit vous croyez au marabout, à l'avance et tout, soit vous croyez en Dieu. Non, non, non. Tout ce qui est apporté sur le christianisme, ou quand vous soyez musulman, ou quand vous soyez bouddhiste, et quand vous soyez vous choisissez. Parce que chacun reçoit selon sa croyance. Vous croyez que c'est possible. Expliquez ce que vous connaissez. Si vous vous procédez devant cette tasse, par exemple, et que chaque fois que vous dites j'ai envie de travailler, j'ai envie d'avoir de l'eau, de la nourriture, et que cette tasse, le lendemain, lorsque vous revez, vous avez de la nourriture à côté, conduit de croire en cette tasse. Non, non. Ça devient votre... Je suis en train de dire que le prêtre ou le marabout est un dieu. Non. Je dis que le marabout n'est pas un dieu. Le prêtre n'est pas un dieu. Maintenant, c'est ce qui est dit. Et c'est ce qui est dans les écrits. Moi, je crois en dieu. Je crois en ce qui est écrit dans la Bible. Vous n'allez donc pas venir me dire que j'ai connu des conneries parce que je dis que moi, je crois en dieu. Et je ne crois pas en marabout. Je ne crois pas en marabout, mais je crois en dieu. Merci, Dorazé. Bon, 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 ce n'est pas une question de qui croit qui croit en dieu sur ce plateau. Je ne peux pas vous laisser non plus parce que vous êtes modérateur. Qu'est-ce qu'on vous a dit alors ? Il a dit qu'il me dise quel est le marabout qui ne croit pas en dieu. C'est pas la question. Je n'ai jamais dit ça. Qui croit quel est le marabout qui prend la tasse ? C'est une illustration. C'est une illustration qu'on peut dire que c'est une illustration et je dis que le marabout n'est pas dieu. Allez-y, Dorazé. Laissez, laissez-moi parler je vous en prie. Mais sauf que, bon, 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 non, 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 Florezé, attention, taisez-vous. Quand vous ne connaissez pas demander, moi, je crois en dieu. Bon, 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 je ne crois pas en marabout. Moi, je crois en dieu et je dis que dieu n'est pas l'église. Je le dis, je l'affirme. J'ai les religieux devant moi. Je n'ai pas l'église. C'est moi qui crois en dieu. Les prêtres, les pasteurs parlent de dieu, ils ne croient pas en dieu. D'accord. Je veux faire un débat parce que moi, je suis un initié. Madame, vous n'êtes pas un initié. D'accord. Donc, ne venez pas expliquer les initiatives que vous ne connaissez pas. D'accord. C'est bon pour vous maintenant. C'est bon. Absolument. Alors, tendance, allez-y. Éric, j'ai cru que tu m'avais oublié. Non, c'est qu'il fallait que je tranche entre Boboq et Florazé. Et c'est bon. Désormais, c'est tranché. Je croyais qu'Éric... Non, chacun a sa position, c'est tranché. C'est bon. Comme je le disais, moi, les hommes ont souvent les faux problèmes. Il faut aller partout. Si je suis le prêtre, ça me donne pas. Si je suis le pasteur, ça peut donner. Si je suis le marabout, ça peut donner. Et quand la femme parle sur le marabout, elle t'as dit qu'elle parle que je peux te donner. n'est pas pour l'amour de nos enfants. C'est même pour ton bien. C'est pas pour ton bien. Parce que si tu parles chez le marabout, on dit qu'il y a une femme là, telle personne a commencé à léviter. Tu évites. Elle n'est pas pour ton mal, elle n'est pas pour ton bien, elle n'est pas pour ton bien, même pour ton foyer. Que de rester tiraillé. Non, je ne veux rien. Ce jour-là, au début d'année, faites-moi pour prier les signes de quoi vous êtes tranquille. Non. Avant, moi, je ne croyais pas. Maintenant, j'ai cru. Je crois. D'accord. Je crois en tout dans la vie, Éric. Si elle m'a dans le monde et me dit que « Mignes, si je veux me tuer, je veux croire. » Je veux aussi aller regarder. Chacun regarde. Chacun comprend que c'est son con. Parfois, tu m'as choisi quelqu'un qui rit, mais la personne n'est pas de bon con. Non, c'est bonne tendance. Il faut regarder. Si, chacun a un lit. Si, chacun a un lit. Si, j'ai même mal à la tête. Absolument. On n'a pas dit non. Pourquoi vous dites ça ? Il y a un homme dans mon vila qu'on appelle ancien ou même commun. Quand j'ai mal à la tête, c'est une bonne option. Si, je veux dire que peut-être que c'est une collègue qui veut maman. Parce qu'elle va dans votre sens. Oui, une voisine qui veut maman. Et le marabout n'est pas. Non, puisqu'elle va dans votre sens. Si, c'est pas celui-ci de la réunion qui veut maman. Je veux dire que je fais comment pour combattre. C'est presque le marabout. D'accord, c'est bon. Il m'est dit. Merci, merci beaucoup. Chalamel, vraiment, une dernière prise de parole sur le sujet. On passe à autre chose. Je veux dire, en quelques mots, je n'ai jamais vu un prêtre ou un pasteur soigner quelqu'un qui a été empoisonné. Qui a été, je dis, empoisonné. J'en ai vu. Sans doute, empoisonné. Oui, empoisonné. Empoisonné. Par la prière. Par la prière, oui. Par la prière. C'est un miracle. Mais il a dit que c'est juste un miracle. C'est juste un miracle. Je dis empoisonné par la prière. Vous dites que c'est un miracle. Vous dites que c'est un miracle. vous avez recours à des compositions pour pouvoir nettoyer son ventre parce que c'est de la matière. Permettez-moi. Priez. Il y a des plantes pour, il y a des plantes contre. Celui qui va utiliser ne compose qu'avec la nature. Oui. Il ne compose qu'avec son environnement immédiat. Il n'a rien qui l'importe. Contrairement à vous qui êtes dans la métaphysique, les choses que vous ne comprenez pas. La preuve, regardez les pasteurs qui guéritent. C'est le mystère. Ici, dans ce même, on a parlé de ces pasteurs qui guéritent. Qui guérissent quoi? C'est le mystère, justement. Le mot est... Félicitations à ce pasteur. Le mot, le mot... Non, un prêtre, un prêtre pour le coup, exorciste. Pour le coup, le mot est bien choisi, c'est miracle. Voilà. C'est un miracle. Non, celui qui a l'aimé les verts, même celui qui a l'aimé les verts, c'est génial. C'est un miracle parce qu'effectivement, quand on parle de Jésus-Christ, quand on parle de la croyance chrétienne, effectivement, ça relève du miracle, puisque sa naissance relève du miracle. Voilà. C'est le 27 décembre. Voilà. Ah, merci. Alors, on va prendre quelques messages de ce matin. Flora Zé, allez-y, on vous écoute. Alors, pardonnez-moi, s'il vous plaît. Le discours de Léopold... Voilà, en vrai. Le Léopold ? Mais le message n'était pas terminé. Enseignez-le, enseignez-le. Je suis... Non, je l'ai tous les SMS, sauf que celui-là n'était pas terminé. Donc, ça ne sert à rien de... Je vous suis attentivement. Je voudrais... Vous voyez, il y a tellement de... de dérive. Alors, bonjour à toutes. Je soutiens, voilà, car restons africains, les doctrines des Blancs restent superficielles. Alors, ne pas croire aux christians. J'essaye de... Voilà. Ne pas croire aux christianistes n'est pas... ni pas de ne pas croire en Dieu. Les croyances africaines n'appellent pas la désobéissance des cultures, des croyances africaines. Tout à fait, ils ne... Voilà. Pousse pas à demander aux chrétiens qu'est-ce qu'ils approuvent. que Jésus, dont on parle, dont la Bible, est vrai. Autre SMS, renfonçons la vie... et à eux le succès comme nous le pouvons. Tous renforçons tout simplement la vie spirituelle et le succès des gens. OK. Merci beaucoup pour ces messages, Flora Zé, même si je peux quand même dire que je n'ai pas bien compris. Mais bon, on va poursuivre ce programme avec tout de suite la collègue et la chalamelle. On va donc parler du pacte colonial, le pacte colonial qui nous permet évidemment de rentrer dans ce qui avait été signé avant les indépendances des pays africains. Je m'interroge ce jour sur la question du pacte colonial signé entre la France et le Cameroun le 26 décembre 1959. C'était hier. Il fallait bien se souvenir aujourd'hui de cette journée triste pour l'Afrique. Savez-vous que ce traité a été signé après que l'on ait écarté tous les Camerounais qui étaient avec Haïdio à cette époque ? Savez-vous que tous les conseillers chargés de négocier les accords avec la France n'étaient que des Français ? Savez-vous que les accords de défense entre le Cameroun et la France ont été négociés côté camerounais par deux Français ? Jacques Rousseau et Georges Becquet. C'est-à-dire que le pays France a négocié avec deux Français représentant le Cameroun ou représentant l'avenir du Cameroun. Voilà là où on va. Un pacte colonial signé entre la France et deux Français. Savez-vous que ces accords, en échange de la protection militaire de la France, ils avaient été composés au Cameroun où un... informer la France de la politique que les politiciens camerounaux attendaient suivre en ce qui concerne les matières premières et produits stratégiques. Faciliter au profit des forces armées françaises le stockage des matières premières et produits stratégiques et lorsque les intérêts de la défense l'exigeaient, limiter ou interdire leur exportation à destination d'autres pays. Le Cameroun, dans le pacte colonial, devait réserver en priorité la vente de ces matières premières et produits stratégiques à la République française après satisfaction des besoins de sa consommation intérieure et s'approvisionner par priorité auprès de la France. Savez-vous qu'il était imposé au Cameroun dans ces mêmes accords. Il avait été précisé que les accords mentionnaient une liste de matières premières dites stratégiques qui appartiendront de fait à la France s'ils venaient à être découverts sur le sol camerounais. Notamment les hydrocarbures liquides et gazeux, l'uranium, le thorium, le lithium, le beryllium et l'hélium. Pas hydrocarbures solides, liquides ou gazeux. Il s'agit naturellement du pétrole que la France à travers l'ORSTOM, Office de Recherche Scientifique et Technique d'Outre-mer, avait découvert en 1954 à Logbaba dans la banlieue de Douala. Oui, en 1954, ils savaient déjà qu'à Logbaba il y avait le pétrole. Savez-vous que par le pacte colonial, la France avait pour objectif principal de déterminer les choix politiques, économiques et socioculturels du Cameroun. Battre une monnaie pour le Cameroun, France, c'est fable. Savez-vous, car un, là je m'avais voulu, la dette coloniale pour les avantages de la France, colonisation, infrastructures construites entièrement par la France dans le pays pendant la colonisation. On comprend pourquoi c'est eux qui ont tout. Confiscation automatique des réserves nationales, les pays africains devaient déposer leurs réserves monétaires nationales en France à la Banque centrale. La France a tenu des réserves nationales de 14 pays africains depuis 1961. Trois, droits de priorité sur toutes ressources brutes ou naturelles découvertes dans le pays. La France a la priorité en matière d'achat de toutes les ressources naturelles de la terre de ses ex-colonies. Quatre, priorité aux intérêts et aux entreprises françaises dans les marchés publics et construction publique. Dans l'attribution des marchés publics, les entreprises françaises doivent être considérées en premier lieu et seulement après, les marchés étrangers sont considérés. Cinq, droits exclusifs de fournir des équipements militaires et de former des officiers militaires des pays colonisés. Grâce à un système sophistiqué de bourse, de subvention et les accords de défense attachés au pacte colonial, les Africains doivent envoyer leurs officiers supérieurs de formation en France ou dans les infrastructures militaires françaises. Six, droits pour la France de prédéployer des troupes et intervenir militairement dans le pays pour défendre ses intérêts. Sept, obligation de faire du français. Obligation, septième point, obligation de faire du français, la langue officielle du pays et de la langue pour l'éducation. Oui, messieurs, vous devez parler français, la langue de Vosgelat et Molière. Huit, obligation d'utiliser l'argent de la France et d'envoyer le rapport annuel France du centre et de réserve dans le rapport pas d'argent. Dix, rénonciation à entrer en alliance militaire avec tout autre pays sauf autorisation spéciale de la France. Onze, obligation de s'allier avec la France en situation de guerre ou de crise mondiale. Plus d'un million de soldats africains, rappelons-nous déjà, se sont battus pour la défaite du nazisme et du fascisme pendant la seconde mai mondiale. Sans l'Afrique, la France n'aura pas d'histoire au 21e siècle. Nous a-t-on dit, voilà là où on évolue depuis, nous sommes sous le pacte colonial. Alors, messieurs, sans le vouloir, vous avez signé contre ces ordinateurs que nous allons rembourser sur 20 ans. Le pacte colonial disséqué ce matin au cœur de la colère de Charles Lamelle. On rappelle aussi que c'est un peu un débat qui crée beaucoup de passion aussi parce que cela remet au goût du jour la domination occidentale sur le peuple africain. On peut remonter ici aussi à la traite nécrière qui a donc asservi le peuple noir mais également penser à la conférence de 1884 de Von Bismarck qui, évidemment, m'ont montré déjà les ponts d'un partage de l'Afrique comme étant un gâteau mais aussi cette conférence organisée par De Gaulle en 1958 qui, j'étais, il y a les bases de ce que la France aura comme influence sur nos pays africains. Bon, Bengan, je vous pose la première question. Quel sens donner à ces accords et surtout à ce pacte nos dirigeants étaient obligés et qu'est-ce qui a manqué à cette époque-là ? D'abord, le sens qu'il faut donner c'est le même sens qu'on donne aux églises importées. Le christianisme et l'islam c'est le même. C'est-à-dire, il faut abrutir le continent africain. Il a effectivement son terme approprié à l'époque. Maintenant, ils ont changé ça. Vous qui allez à l'université, moi je n'ai pas eu la chance d'y aller. J'entends parler des accords de coopération. Apparemment, c'est comme ça qu'on les appelle depuis un certain niveau. C'est pourquoi je m'attends à dire accord de coopération plutôt que pacte colonial même si on peut comprendre que ce soit exactement ça. Non, c'est ça. À l'époque, c'est pacte colonial mais on met un mot savant parce que vous allez être indépendant bientôt. Il ne faudrait pas qu'il y ait des mots rébarbatifs. On utilise donc accord de coopération culturel et technique. Accord de coopération, c'est-ci. Oui, militaire et autres. Voilà. Donc, en fait, pour dire une chose, on l'amène à signer ça le 26. Parce que le Cameroun, les Nations Unies, quand je parle de l'Organisation des Nations Unies, vient de terriner une réunion spéciale Cameroun du 13 février au 4 mars 1959 pour voir comment le Cameroun va être géré. On dit que le Cameroun anglophone ne doit pas être indépendant. La France et la Grande-Bretagne s'entendent comme ça. C'est-à-dire que pourquoi il ne faut pas réunir les deux Camerouns ? Il faut donner l'indépendance au seul Cameroun francophone. On amène donc quand son représentant là-bas qui s'appelait Kozisko Morizet rentre, il fait un rapport à De Gaulle en lui disant non, vraiment, c'est bon, c'est bon. Ils vont donc de deux choses. Le premier ministre à l'époque, il s'appelle Michel Debré. Il s'inspire donc du décret qui crée le Cameroun. Ce décret date de avril 57 en disant que comme nous avons créé un État là-bas, cet État doit être géré exactement comme Salamelle a dit. Et jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement français suit ça. Les derniers accords ont été signés par un autre premier ministre qui s'appelle François Fillon. Il n'est pas encore mort, vous pouvez le lui demander. Il est venu ici le 20 mai 2009 pour renouveler les mêmes accords. Et apparemment, en 20 mai, il a brisé Hortefeux parce que moi, je donne les noms et les références pour venir préparer ce qu'il allait signer. Justement, pourquoi parce que 2003, il s'est passé quelque chose. Le président de la République signe avec les Américains l'exploitation du cobalt et du nickel à Lomier puisque le Cameroun a la deuxième réserve au monde. Et la France s'inquiète. Du cobalt. Oui, du cobalt et du nickel à Lomier. Bon, l'entreprise américaine, je ne citera pas le nom. Et Chirac est fâché. Il veut donc revenir en scène et vont bloquer. C'est ça qui aboutit à cela. Au point où on lui dit au président le sous-sol n'est pas le tien. Voilà comment on est lié. Mais aujourd'hui, on va vous dire non, c'est vous-même qui pouvez, c'est vous, c'est vous. Ce n'est pas vrai. Donc, en réalité, ce n'est pas vrai. Donc, nous sommes liés par ces accords et c'est ça qui aboutit même à la politique du livre. Bon, aujourd'hui, vous allez voir Bambam 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 qui a le marché de fabriquer les livres de mathématiques des classes de cours moyen première année. On me dira que c'est Edicef qui va le faire. C'est Edicef, c'est Hattier. C'est le deuxième point. Oui, oui. Donc, en fait, on vous dit ça, vous formez vos enfants comme ça. Et même la crise anglophone, en réalité, on n'arrive pas à trouver des solutions à cause de ces accords-là. Donc, nous sommes liés et pour terminer, il y a un jeune enfant, il me semble très bon, bon, je l'appelle jeune enfant par rapport à mon âge. Il s'appelle Marwan Benyamed. C'est l'éditorialiste de nos confrères Jeune Afrique. C'est le fils de Béchir Benyamed. Il a fait un éditorial dans l'édition de Jeune Afrique numéro 2937 du 23 au 29 avril 2017. Il citait Omar Bongo. Je cite « L'Afrique sans la France, c'est une voiture sans chauffeur. La France sans l'Afrique est une voiture sans carburant. » Fin de citation. D'accord. Donc, on comprend... Tout de suite, vous semblez avoir un peu éducéré par ma question sur l'état d'esprit avec lequel nos dirigeants à l'époque signaient ce pacte-là. Ne parlez pas de nos dirigeants. Je ne souhaite pas... C'est la France avec deux Français comme représentants. Vous ne pouvez pas dire que le carburant est bien. vous avez bien fait de signaler Bismarck en 1884. Mais quand ils partagent, on dit à la France que vous avez gagné la Première Guerre mondiale, prennez alors le Cameroun. Donc, ils s'inscrivent dans ce sens-là où on parle des évolieux et des indigènes. Moi, par exemple, j'ai un certificat de toute première indigène. Voilà. Nous sommes les indigènes et ceux qui étaient évolués... Vous avez été citoyens, vous avez été citoyens. On était d'abord citoyens français que vous voulez ou non. Même comme on était sous protectorat le manque, ils nous ont transformés en colonies françaises alors qu'ils n'en étaient pas question. Mais pourquoi, Chalamel, il y a cette volonté chez vous de ne pas établir une quelconque responsabilité de la part des pères, ceux qui ont donc négocié ce chemin vers l'indépendance ? Pourquoi vous voulez... Pourquoi vous souhaitez édulquerer cela ? Ces accords ont été signés par la France et deux Français représentants de Cameroun. Deux Français représentants de Cameroun signant les accords avec la France. Où est Cameroun ? C'est pour ça qu'on a tué Oum ? Vous ne pensez pas... Pourquoi de tels évolués ? On coupe la tête de Oum ? Et donc, vous pensez que depuis cette année-là jusqu'à aujourd'hui, il n'y a eu personne qui puisse revoir ces partenaires ? Revoir ces partenaires ? je vous... On va point par point. Oui, allez-y. orienter la détermination des programmes scolaires du Cameroun à tous les niveaux. C'est le Camerounais ? Non. François Fillon est venu le 20 mai 2009. Est-ce que c'est le Camerounais qui orientait la politique du livre scolaire ? Il y a eu le courage de le dire. Nous avons découvert en 1954, c'est l'anctobre à l'époque, qui avait découvert en 1954 à Nogbaba, qui avait le premier. C'est le Camerounais qui a exploité. C'est le Camerounais qui s'intéresse à cela. Depuis 1954, regardez quand on est venu inaugurer la centrale à gaz de Nogbaba. C'est à quelle année ? En 1954, est-ce que vous pensez qu'un site, mais véritablement, Aïto, où le président pour lui avait les coups de France, on ne l'a pas lancé ? Point d'interrogation. Évolu, on continue, le droit pour la France de prédéployer des troupes et intervenir militairement pour le pays pour défendre ses intérêts. Ce n'est pas leurs intérêts, c'est les intérêts de qui ? De la France. Regardez-le d'abord, regardez la Côte d'Ivoire, regardez les camps militaires un peu partout. Mais il faut comprendre que jusqu'ici, ce que vous appelez les accords de coopération ne sont rien d'autre parce que ce même pacte et les prévaluations de ce même pacte colonial. Obligation de faire du français la langue officielle, qu'on n'a même pas dit volontaire, obligation, septième point, huitième point, obligation d'utiliser l'argent de la France coloniale, le franc CFA. Obligation d'avoir le rapport annuel France à la France du sol et de réserve. Pourquoi ? 85% de... Non, non, c'est que c'est qu'à tout ça, pour ça qu'on a, c'est qu'à 15% qu'à 15% au final. Mais vous vous rendez compte de là où nous sommes maintenant allés ? Obligation de s'allier avec la France en situation de guerre ou de crise mondiale. Pourquoi ? Pourquoi ? L'alignement, comme vous avez dit. L'alignement de l'axe. Alors, Tandance, on est là à parler de la France et de comment la France a eu un impact, a eu une domination sur les pays africains. Et on se dit aussi ce matin qu'effectivement, nos dirigeants semblent n'avoir pas pris la peine de faire changer les choses. Est-ce que j'étais née ? Tu me poses, Charles Amel. Quand je n'étais pas née, mon père n'a même pas encore fait la croix, ma mère. Donc, si tu veux me poser les questions, on commence à me poser les questions de 90, 91, 92. tu parles les gros mots que je n'ai même pas comprendre. En principe, les choses comme ça, tu dois même poser le casque, mon Eric. Tu as le croix, il me demandait qu'il allait te dire quoi en casque colonial. C'est les gens qui mettent le casque, c'est le casque bleu. Les gens qui portaient le casque bleu, mon nom. Non. C'est les qui ? Non, je dis que la France nous a amené. Parce que Charles Amel a dit casque colonial. C'est casque colonial. C'est casque colonial. Je comprenais moi que casque colonial, je dis que c'était le casque bleu. C'est pour ça que les gens aiment aller en France. OK. Alors, Flora Zé également sur cette question de pacte colonial et de la prééminence de la France sur nos ressources naturelles. Mais oui, c'est clair. La dernière fois ici, on parlait notamment de ce qui est visible en termes de monuments. Nous sommes ancrés justement dans... C'est un pacte, il est difficile le plus souvent de délier les pactes encore que celui-ci qui est très bien implanté. On a du mal à se défaire. Même dans ce que nous mangeons, dans ce que... Dans ce que nous nous revêtons comme idéaux. Dans ce qu'on nous prions aussi en termes de religion ? Bon, peut-être, si vous voulez. Mais ce que je dis, c'est qu'on parlait notamment des monuments qui font revivre une certaine histoire coloniale et qui restent notamment ancrées dans les esprits. Donc, il faut que la... Qu'on recommence, notamment, à écrire une vraie histoire. C'est-à-dire qu'à relever l'histoire réelle même que le Cameroun a vécu, l'implication du Cameroun même dans l'aspect colonial qui se situe aujourd'hui, notamment à travers la mauvaise gestion ou la mauvaise politique qui est implémentée au niveau de notre gouvernance. On paie le prix... La grosse question. Mais on restera toujours pour dénombrer et essayer de relever au grand jour les manquements. Alors, Charles, on est en train de dire un mot sur le sujet rapidement. Je pense qu'il serait temps aujourd'hui pour nos dirigeants d'avoir la niaque de dire nous quittons. La preuve combien d'humiliation on a subie ? Rappelons-nous de Nicolas Sarkozy à Dakar. Rappelons-nous des propos tenus par François Hollande. Rappelons-nous des propos tout récemment d'Emmanuel Macron qui disait celui qui ne veut pas. Qu'est-ce qu'il fait ? Il s'en va. Mais entre-temps, c'est la France qui a la priorité aux intérêts et aux entreprises françaises dans les marchés publics et construction publique au Cameroun. Regardez le cas du Cameroun. Le port, l'aéroport, chemin de fer. Non, prenons le pont de JT coup par le pont. Deuxième pont sur le vouloir. Le ministre Ambassala était obligé de déclarer l'appel d'offres infructueuses. Précisement, voilà, parce que comme c'est le fond CD2, il fallait avoir l'avis de la coopération française pour voir. Après, d'autorité, l'État a attribué ça à une attribution mais avec le conseil comme il disait dans la preuve. Avec la supervision française. j'avais dit, la France dit donner à telle entreprise, même si elle est chinoise, c'est nous que contrôlons. C'est nous qui contrôlons. Parce qu'effectivement, même l'AFD, la française développement également, a une implication très faute. C'est pour ça, quand on vous donne l'argent, on vous demande avec qui vous d'aller prêter cet argent. vous avez le droit exclusif de rebourser de rebourser d'acheter les équipements militaires uniquement en France. Pour vous rappeler, il n'y a pas longtemps, on a vu le ministre de la scène de la secrétaire d'État à la défense tout souriant parce qu'on venait d'offrir les casques. Les casques. Les casques, on l'a vu tout souriant. mais, mais, vous m'attendez un peu. avant au moins que sur ce plan il y a quand même le Cameroon que d'autres pays africains. Nous ne parlons pas de mieux de dire parce que nous pouvons disposer de notre autonomie. Tout à fait, mais quand on voit ailleurs où il y a des bases françaises, on peut aussi quitter. Est-ce qu'il y en a pas ? Il y a un point qu'on ne vous a pas dit. Oui, allez-y. Il y a un point qu'on ne vous a pas dit dans ce pacte colonial que la majeure partie des chefs d'État africains qui sont installés au pouvoir doivent l'être avec la balle ou l'appui logistique. et technique de la France. Vous savez le nombre de militaires français qui sont au même pays comme le Cameroon par exemple. Ce n'est pas le nombre qui importe. Le Cameroon au moins sur ce plan Cameroon a réussi à ne pas accepter sur son sol des forces d'occupation. Non, il y en a. Il y a une base ici de la force africaine en attente. C'est ici. C'est soit juste. Ce n'est pas une base française. La coopération dont je parle à la même est restée dans nos lycées jusqu'en 1990. Il y a beaucoup d'entre nous qui ont eu des enseignants de mathématiques français. Et dans des régiments... Les coopérants, vous ne pouvez pas... On les appelait les coopérants. Les coopérants, oui. Parce qu'on avait posé la question et je pense que c'était M. Sévéran Tchoumke qui avait posé cette question de face et de vision au président français concernant la déclassification de l'histoire. De toute l'histoire. Vous avez vu qu'il était embarrassé. Il est question qu'on ait notre autonomie. Tant ou tard, nous devons obtenir cette autonomie. Pourquoi voudriez-vous que vous soyez chez vous dans votre cours ? Vous n'avez pas l'attitude de gérer votre cours et que ce soit des gens 50 ans après que vous ayez grandi, vous continuez à les contrôler ? Contrôler les réserves ? Aujourd'hui, les entreprises camerounaises qui se débrouillent deviennent sous... Vous n'ayez pas la possibilité de dire à votre jeunesse, à vos enfants que non, Douala Mangabelle, Oumniobé, Wendje, ils ont fait ci. Et quand vous disent que Dégol est le plus grand français de tous les temps, vous vous l'enseignez. Et que tout le temps l'enferme, ça m'a. Et que tout le temps l'enferme, ça m'a. Donc, en réalité, le procédé, il est quand même clair pour ceux qui nous regardent ce matin, c'est de pouvoir mettre en place des stratégies qui nous permettent de pouvoir mettre en place le rapport de force qui puisse permettre également qu'on puisse avoir voix au chapitre. Parce que là, c'est important aussi le rapport de force entre les pays et pouvoir imposer à l'autre ces points de vue et que la personne également qui est en face de vous cède à vos désidératas. Voilà, monsieur, merci infiniment. Retour dans... Le Zénith, merci de votre fidélité, madame, monsieur, pour ce mercredi 27 décembre 2017. Je l'ai dit, en demi sous-programme, on est à J-4 pour la fin de l'année 2017. On va entamer cette deuxième partie avec vos messages, les messages que vous nous envoyez via les numéros habituels. Florezé, merci de nous les renvoyer et qu'on les entende et qu'on les écoute maintenant. L'Empire romain est devenu chrétien et est resté puissante. Accuser la religion d'abrutir l'Afrique est malhonnête. Notre... Mais où sont les marabouts africains quand la France nous écrase ? La tradition dite africaine ne nous mène nulle part. Aujourd'hui, je vais chercher la science en Égypte et la spiritualité en Israël tout en gardant mon identité. C'est Sankara qui réagit ce matin. Oui, mais il faut dire à Sankara que justement, vous allez en Israël, Israël est venu prendre chez toi en Égypte. Ça veut dire que vous ne maîtrisez pas l'histoire. Est-ce qu'ils savent même que l'ensemble des objets utilisés, les accessoires utilisés par l'Église catholiques ont été empruntés à l'Égypte ont été volés ? Les obélisques qui sont au Vatican sont volés ? Lorsque vous voyez en Solaire le localisme avec tout ce qui sera la représentation du Dieu solaire, l'adoration du Dieu solaire en Égypte, mais il voudrait qu'on dise des choses pareilles. Mais est-ce que le fait que ce soit dans cette représentation enlève le fait que ce soit une religion qui soit... Ça a été copié, composé, formaté. Mais qu'elle soit copié, comporté ou ce que vous dites, ça reste une religion et ça reste des croyances, Charles Lamelle. Alors, est-ce que vous savez que la bénédiction d'un père... Demandez-moi aussi d'aller à l'Église de chercher la bénédiction pour mon fils. Demandez-moi à aller chercher la bénédiction pour mon fils. Oui. C'est le père qui bénit... Ou de bénir son fils. C'est le père qui, à travers le verbe, trace la destinée. La flic n'est que le verbe. Attends, tu verras. Je te promets. L'Afrique, c'est le verbe. En conjugue-toi avec le verbe. Celui qui a en harmonie avec la nature aura un repos paisible. L'Afrique, c'est ça. Oui. L'Afrique, c'est ça. Mais il faut aussi comprendre qu'il y a d'autres personnes qui pensent autrement que ce que vous dites. Et c'est ça qui participe. C'est ce qui a eu le cerveau. Non, ça participe aussi, Charles Lamelle, de la diversité et de la liberté que chacun peut avoir. C'est pas là où c'est de croire. C'est pas là. On ne dit pas que tout le monde doit penser comme les Africains. Vous dénaturez le débat chaque fois. On vous dit que la religion dite chrétienne est née de l'Afrique. Oui. Vous ne pouvez pas le nier. Deuxièmement, nous disons, nous les Africains, c'est nous qui avions appris au monde que Dieu existe. Voilà. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui vous a appris que Dieu existe et que lui ne connaît pas Dieu. Troisièmement, l'Église chrétienne, l'Église musulmane ne connaît de Dieu que de guerre. Les religions, depuis la naissance, c'est la guerre. Même lorsque Luther veut réformer l'Église catholique, il y a eu plus d'un million de morts. C'est ça comme ça qu'on bénit Dieu ? C'est une vision que vous avez. L'Inquisition, ce n'est pas nous. L'histoire, l'Inquisition, ce n'est pas nous. Le Coran est écrit en arabe. Est-ce que vous avez un peu de musulmans qui parviennent à déchiffrer l'arabe ? Est-ce que vous le savez ? Mais attends, si les Juifs, ils parlent des gens d'Israël, si les Juifs connaissaient Dieu, lorsque Moïse était resté sur la montagne, ils les auraient trouvés en train de prier Dieu. Précisément parce que les Juifs ne connaissaient pas Dieu. Et précisément parce que les Africains qui ont appris en Moïse que Dieu existe et que Dieu est miséricordieux, Dieu est aimant, il est allé transformer les hiéroglyphes en hébreux. C'est la seule chose que Dieu a fait. On peut faire un débat avec vous. J'espère que c'est vraiment de vous le conclure sur ce débat. Mais justement, on ne nous ferait pas un zénith sur les religions. Mais laissez-donc, je veux dire que vous avez quand même un initié. Vous avez un initié africain. Vous avez un point de vue, on l'a bien compris, on l'a respecté. Vous avez vos enseignements, on a compris vos enseignements, c'est bon. La suite de nos messages avec vous. On dirait que soit le Cameroon a honte de son histoire, soit effectivement les programmes scolaires camerounais sont pensés par la France car tout ceci ne figure nulle part dans nos programmes scolaires. Je crois que si tous les Camerounais connaissaient cette arnaque historique, le peuple se révolterait. septième point du pacte colonial, l'orientation des programmes scolaires par la France. Comment sans pas boycotter tout ce qui est français et on verra si c'est la meilleure des armes. Bon, écoutez tout ce qui est français. Peut-être aussi la langue française pendant qu'on y est. La France pille très bien les richesses africaines. Autre SMS, un continent, l'Afrique est un continent moderne et voilà pourquoi l'étranger vient tout arracher nos richesses, les sangs, nos traditions qui consistent au sacrifice des êtres humains. C'est David depuis Édéa. Il a appris ça où ? Que les Africains vont laisser ça. C'est incroyable. L'anthropophagie n'est pas africaine. Vraiment, nous ne ferons pas un débat sur les SMS. Mais c'est passé, c'est passé. Alors, allez-y, vous avez des messages, je vous en prie. Non, non, on ne peut pas laisser ça. Vous avez parlé, on a compris que ça n'existe pas. L'anthropophagie n'est pas africaine. Alors, le deuxième point... C'est passé, on vous suit, pense pas qu'on ne vous suit pas. Le deuxième point sur le bruit a été entièrement construit par une entreprise française, une filiale chinoise. Voilà. Autre SMS, l'Afrique est le grenier de la France. Je crois que la jeunesse africaine doit se battre pour sa liberté et cet intérêt est valable pour le Cameroun et sur la France justement qui reste notre colonisateur. Je suis même du même avis que vous sur le plateau. D'accord. Merci, donc, à tous ceux qui nous envoient des messages pour réagir aux différents thèmes de ce matin. Un thème vraiment très clivant. On a bien compris que les clivages sont très forts. Il n'y a pas un point, un seul point de conciliation. sinon que de vous parler en français comme on le fait ce matin sur ce programme Le Zélite parce qu'après, c'est important de dénoncer tout ce qui est dit par les partenaires et les partenaires coloniaux qu'on peut également, mais c'est aussi une chose de dire qu'on dénonce en français. La suite de cette émission avec la revue des réseaux sociaux et pour commencer à floriser ce qui est censé nous la donner au final, mais on va d'abord passer une première information qui actuellement fait le buzz sur les réseaux sociaux. Il s'agit de la libération de Patrice Nganan qui est intervenu il y a juste quelques minutes et qui fait parler actuellement sur les réseaux sociaux. Vous savez que Patrice Nganan était jusqu'ici accusé d'apologie au terrorisme mais également d'immigration illégale. Lui qui désormais a bénéficié tard hier parce que c'est son avocat maîtresse sim qui nous le faisait savoir très tôt ce matin qu'hier il a été notifié de ce qu'il y aurait une audience au TPI ce matin et pourtant on savait qu'il était attendu au 19 janvier prochain au TPI de Yaoundé. Donc voilà on peut dire fin heureuse ou fin normale de cette affaire ? là il y a une grosse crise camerounaise voilà on a eu une décision on a renvoi renvoi pour le 19 on aurait dû attendre le 19 mais quelles ont été les pressions qui les pressions qui auraient pressé véritablement sous une autre pression le gouvernement camerounais afin que sous la pression ils se retrouvent très empressés à libérer avec précipitation c'est un pacte colonial des pressions un pacte colonial je voulais vous arrêter je voulais vous arrêter juste le souvenir non mais c'est un pacte colonial parce que j'ai compris où vous nous aviez ce matin mais bon c'est quand même on rit mais ça c'est quand même quelques interrogations de notre part ce matin comment il y a eu ce changement subit subit justement ça veut dire que la justice ne veut pas prendre son pouvoir si c'est la justice qui avait j'allais dire diligenté son arrestation je pense avec une prise initiative on ne l'aurait pas arrêté de cette manière et la procédure n'aurait pas abouti à ce jour là encore que celui qui a envisagé assassiné Paul Biya devant lui était même en train de fuir de quitter le pays un mercredi alors qu'on lui disait que le chef de l'état allait être au stade dimanche dimanche pour la coupe du Cameroun il allait fuir c'est pour dire qu'en fait à la limite on aurait même dit mais l'autre chose il est quand même détenteur d'un passeport américain et l'Amérique les Etats-Unis ont imposé à tous les pays du monde qu'aucun pays n'a le droit de juger un citoyen américain donc même s'il a assassiné quelqu'un chez vous vous l'envoyez aux Etats-Unis c'est la même chose que l'Algérie essaie de faire parce que Bouteflika il était ministre des affaires étrangères dans son pays il y a eu j'allais dire un incident diplomatique entre les deux il a dit la France ne peut pas expulser les Algériens de France parce que l'Algérie sait faire la guerre leur façon de faire comme vous avez dit même s'il existe un pacte colonial ils sont au dessus de ce pacte colonial c'est le rapport de force au final qui compte la force des armes aussi parce que comme a dit quelqu'un il est important aussi que l'Afrique puisse travailler avec ses ingénieurs à se doter de moyens technologiques qui permettent aujourd'hui de faire peur arrivera le jour qu'on va détruire qu'on va déchirer le pacte colonial s'il faut juste attendre comme ça je pense qu'on peut attendre très longtemps puisque vous êtes dit encore pourquoi est-ce que 100% de vos réserves sont de 95 95% sont reversés reversés au trésor on a 95% qui vous permet d'avoir accès à 15% ça fait 100% c'est ce qui décide surtout mais on peut se battre avec des moyens de bord pour former nos ingénieurs et les envoient peut-être se former comment fait la Chine la diaspora qu'ils aillent prendre le savoir et qu'ils reviennent ici prendre le pays en main avec des arguments technologiques je vais vous prendre un exemple qui va vous surprendre vous prenez 4 individus un arabe un français un américain un africain vous les envoyez faire des études en informatique je ne sais pas comment on répond à quelle université l'arabe lorsqu'il va rentrer il va traduire tout le clavier en arabe adapter créer des logiciels en arabe et tout le français lorsqu'il va rentrer en France va créer un collège d'informaticiens pour réfléchir mettre sur pied une unité centrale qu'ils ont appelé Jaguar l'américain va faire de même développer le financement l'africain qui aura eu le même diplôme va faire le tour le tour le supermarché il va acheter la brocade acheter la plus belle voiture rentrer en Afrique venez se balader avec en disant j'ai un doctorat en ceci c'est la voie c'est la voie c'est la voie vous faites de la gloto flage de flagellation la montre recherche comme ça c'est moi c'est moi un africain c'est moi tous comme ça et peut-être même qu'il serait important que nous travaillions justement à faire montrer au monde entier si ça fait qu'ils font la différence qui met que se différencent justement on aurait décrité les 75 milliards on les aurait donnés à Simo qui aurait fabriqué les ordinateurs ou peut-être Biwole aussi pourquoi pas par raison mais pourquoi l'on fait donc pas donc imaginez une Afrique différente une Afrique qui peut elle aussi se prendre en charge se prendre en main grâce à ces inventeurs ces génies qui au-delà de ce qu'on peut penser comme pacte colonial donc c'est pour ça que le septième point de ce pacte colonial a tué l'Afrique donner le pouvoir à un individu d'orienter la pensée la pensée les élèves ne pensent que France les étudiants ne pensent que France dans les manuels scolaires on emploie des expressions des références des références pictographiques des références non non arrêtons mais comment le président rwandais a réussi donc à transformer son pays il s'est lié avec les américains il a rompu le pacte colonial avec la France qu'on passe du français à l'anglais en un temps record je n'ai pas même compris comment ils ont réussi ce miracle non il a dit que Mitterrand ils sont même encore en procès il a accusé le procès François Mitterrand et même Kofi Annan qui était le responsable de la maintien de la paix aux Nations Unies d'avoir organisé ce qui s'est passé au Rwanda et a dit par rapport à ça il n'a plus rien à faire avec la France ils ont rompu les relations diplomatiques mais on peut le faire ça au Cameroun aussi pourquoi pas c'est un exemple qui est transposant au Cameroun je le pense alors tendance sur le sujet de Patrice Nganan qui nous a encore envoyé au pacte colonial parce qu'effectivement on peut comprendre que cette libération subite puisse laisser sous-entendre quelques pressions qui ont été faites C'est un Américain Patrice Nganan est-ce qu'il le connait même ? Je ne le connais pas l'écrivain est-ce qu'il est journaliste ? L'écrivain voilà Patrice Nganan qu'on est en train d'arrêter comme tu es mon sauveur est-ce qu'il est journaliste ou comédien ? Non il est écrivain enseignant et journaliste il est aussi artiste on l'avait même qu'il a fait quoi parce qu'il n'est même pas trop prête à attendre il a écrit que s'il voit Paul Bia devant je vais lui tirer le balle dans la tête viens mettre mon coeur ou mon père non 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 retire ton mot il voulait assassiner ton mot non retire ton mot quand on me l'enlève bon bon c'est pas non vraiment c'est pas 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 ce qu'il a voulu c'est pas ce qu'il a dit non ça c'est c'est le gros mot voilà oui c'est le gros mot on ne dit pas les choses comme ça quand on ne revient plus en plus qui mon père non quand même Patrice j'aime beaucoup de respect pour toi pardon Patrice je mélange Patrice et Patrice c'est la même chose c'est les mêmes noms ouais dis donc je me dis que quelqu'un est allé en prison voilà qui passe le bécard de Vincent en prison voici la nouvelle année nos matins encore j'entends Brikinous Patrice Nganan libéré il a encore fait couer c'est même qui c'est pour ça que je voulais un peu être curieuse bon bon comme c'est toi qui es mon sauveur va pas merci de m'avoir informé d'accord Flora Zé cette libération de Patrice Nganan qu'est-ce que ça se situe comme réaction chez vous à la radio nous avons eu notre reporter Maslin Gassop qui nous donnait un peu l'état des lieux au tribunal de première instance centre administratif où la salle d'audience était bondée de monde c'est-à-dire on a quand même Patrice Nganan a quand même du soutien au Cameroun c'est quand même une valeur sûre du Cameroun quand on est à l'extérieur vous vous c'est-à-dire qu'au sein de la diaspora vous ressentez la pression qu'il y a vous ressentez qu'un être comment un être une valeur camerounaise est aimée alors la justice au Cameroun est assez lourde regardez comment on traite dans les valeurs du Cameroun les valeurs africaines donc c'est une fin heureuse pour les Camerounais pour les citoyens qui ont encore envers peut-être quoi relaté de façon limpide et très naturellement alors que Patrice est survécu aux pressions et qu'il soit libéré par la pression c'est toujours une bonne nouvelle vous terminez donc par là alors Chalamet quel est votre conseil à Patrice est-ce que vous comprenez ceux qui jubilent actuellement sur les réseaux sociaux que le match Nganambia a été un chaos de Nganambia je suis content que cela nous ait permis de découvrir véritablement quelle était la face cachée de beaucoup d'individus qui se cachaient derrière la défense des intérêts des masses avec qui se cachaient derrière c'est défendre les masses mais pourtant des droits humains nous avons eu la réaction d'Eric Mathias au Nanguini vous avez vu la réaction vous avez vu la sortie d'Achille pour lui c'était connu depuis le chantalisme biaïsme c'était déjà clair sauf qu'à ce niveau il a versé bas il est descendu très bas s'il ne s'est pas rendu il est descendu très bas et comme l'histoire s'est fait honte à certaines personnes il s'est retrouvé encore honte avec toute honte vue sur le visage après avoir tenu des propos et surtout après avoir engagé une rixe verbale via de la toile avec la femme aujourd'hui qui aura raison c'est Achille Bébé c'est Dieu de me et son maquillage moi-même avec le thé de babouin si je pouvais l'enfermer j'allais l'enfermer mais comme je n'avais pas les moyens je suis assez tranquille aujourd'hui le chef de l'État l'a fait donc vous vous rendez compte qu'aujourd'hui la décision vient de très très loin cette décision de libération n'a même pas effleuré ceux-là qui disent les femmes voilà c'est vrai que hier ici quand j'introduisais cette émission j'annonçais ici que Ngana a été considéré parmi les 10 africains les plus influents 2017 par le magazine El País le plus distribué en Égypte m'ont douté hier avec cette information-là en tout cas on va prendre une autre information peut-être la dernière de cette revue des réseaux sociaux oui alors on est vous savez qu'on est en pleine étape de distribution de ces ordinateurs déjà pour les 40 000 en tout cas sur le sol camerounais alors je vais vous citer une phrase du ministre des enseignements supérieurs c'est la dernière technologie on ne peut pas trouver mieux ailleurs dans le monde ces ordinateurs permettront à nos étudiants de devenir des entrepreneurs pendant qu'ils sont encore à l'université ça ce sont donc les maîtres mots du ministre de l'enseignement supérieur qui est donc revenu sur le bien fondé de ces ordinateurs sur cette initiative alors ordinateurs en bonne et due forme malgré leur petit test voilà donc la question qui se pose sur les réseaux sociaux le ministre a rassuré que non seulement c'est petit mais c'est très efficace alors chaque étudiant peut l'avoir très bien dans son cartable alors du côté de Yaoundé et un en Guayaquil on avait 4000 étudiants qui attendaient la distribution le ministre a rassuré qu'on aurait 1000 étudiants seraient servis seulement alors pourquoi 1000 pour éviter les doublons pour éviter les distributions fantaisistes mettre en place le test biométrique justement pour éviter ces défaillances alors ce jour en principe on serait du côté de Yaoundé 2 à l'université de Soir pour continuer la distribution qui devrait également se faire notamment à Baminda et puis notamment dans la partie septentrionale du Cameroun et donc en Gaoundéry à Marois plus précisément mais on va faire juste un petit tout le table pour qu'on soit rapide 30 secondes chacun Charles la mèche commence par vous il y a une polémique qui commence à poindre suite à la capacité de ce que dû de ces ordinateurs c'est 500 gigas c'est 350 gigas ou c'est 32 gigas au final parce qu'on s'y perd quand on parle de SSD on parle de SATA on veut embrouiller les gens qu'on dise qu'ils aient la possibilité d'enregistrer en long play ce qu'on dit en long play et en court play ça veut dire en court play vous gardez vous conservez véritablement la qualité de cela mais en long play en long play ça peut enregistrer énormément mais vous perdez en qualité ce nom je pense que Carlos Minway Wapi qui maîtrisent ces choses savent que ce qu'on a de nos étudiants c'est loin 28 gigas quand il dit aujourd'hui quand le ministre dit aujourd'hui vous avez voulu des ordinateurs les voilà qui a voulu c'est son qui a voté un projet c'est un don un don qui devient un pré-rendoussable 28 gigas l'étudiant peut faire quoi avec 28 gigas s'il faut télécharger un livre vous devez télécharger un livre de 400 pages informant vous pouvez télécharger comme ça combien pour 28 gigas est-ce que vous savez que si le système d'exploitation de cet ordinateur de ce notebook vient à vous lâcher soit défaillant il vous faudra avoir un disque extérieur un texte du extérieur pour pouvoir réinstaller cela s'il faudrait imprimer vraiment c'est la souffrance même le pentium un même le pentium deux je pense que c'est mieux que que c'est c'est un notebook j'ai eu j'étais à l'université un ordinateur je suis pas devenu entrepreneur donc c'est cela qui va devenir entrepreneur mais il est bon bon bengan votre réaction je vous en prie moi j'ai mis qu'on n'est pas dans les aspects techniques mais l'étudiant de l'école nationale supérieure polytechnique qui a été interviewé il dit que son téléphone portable a une capacité plus supérieure à l'ordinateur qu'on venait de lui donner donc je me suis dit d'accord puisque nos téléphones portables nous servent d'ordinateur peut-être le ministère de l'enseignement supérieur compare cet ordinateur là au téléphone portable que nous avons un appareil de téléphone est-ce comme ça que moi l'on a dit que vous pouvez 8 heures d'autonomie un professeur d'université vient de dire que vous aurez 8 heures d'autonomie avec la vidéo ah dans quel monde dans quel pays ok donc tendance c'est l'autre bout c'est pourquoi les camounais sont compliqués comme ça vous avez demandé les ordinateurs on vous a promis les ordinateurs ça a dit même lieu d'être même content vous ne faites que dénigrer d'autres on me dit que c'est la tablette quand tu regardes là-bas c'est la tablette Flora c'est pas l'ordinateur l'ordinateur sur Facebook pour les réseaux sociaux on insulte tu regardes la tablette ça n'a pas de sens monter c'est descendu apprenez à apprécier c'est qui est bien d'accord ok comme vous avez commencé avec le désordre je vais proposer au ministre qu'il faut donner au mérite donc les meilleurs les gars donc vous partez dans chaque on dit filière dans chaque filière oui oui dans chaque merci maman vous partez dans chaque filière vous trouvez le meilleur si c'est en biochimie première année vous dites quoi voilà le meilleur vous lui donnez si vous partez en comptabilité première année si c'est le meilleur vous lui donnez merci tendance on est remonté par le temps qui nous tient à la gorge alors il faut aussi dire Flora Zépoux sortir avec vous c'est que on a vu des images aussi d'un homme en tenue qui avait vu aussi cet ordinateur on s'est demandé est-ce qu'il étudia et beaucoup ont commencé également à faire des railleries et les gens ont dit qu'au Cameroun de nombreuses personnes vont au travail et sont également en même temps étudiants comme auditeurs libres oui mais aussi il faut bien parce que le ministre justement a parlé de cette distribution fantaisiste donc déjà c'est effectif bien avant qu'il ait même dit dans son discours donc on s'attend déjà on s'attendait déjà justement à ce que certaines personnes aient cet ordinateur qui ne soit pas étudiant ou pas ça c'est vraiment possible alors maintenant même dans la maintenance on nous a dit aussi que pour les étudiants qui devraient avoir ces ordinateurs et attendre l'année prochaine notamment en janvier on a des experts chinois qui viendront justement pour faire la maintenance de ces ordinateurs avec la construction des centres de développement donc on attend que justement que cela soit effectif on attend en juin 2018 pour qu'au moins les 500 000 ordinateurs soient distribués à tous les étudiants Flora j'ai une question la question elle est simple pourquoi distribuer 1000 sur 40 000 on met les 39 000 autres outils on est à une des deux aujourd'hui demain après ainsi de suite au fur et à mesure merci chers messieurs de vos réactions sur ce sujet on va surtout donc saluer le docteur Jean Polbia qui est le chef salut communication du ministère de l'enseignement supérieur qui a beaucoup écrit qui a eu une belle littérature pour défendre ces machines là et surtout dire à ceux qui continuent à monter les critiques sur le web qu'effectivement aussi beaucoup au départ avaient exprimé une certaine une défiance un scepticisme et été dubitatif quant à l'effectivité de l'arrivée des séries aux États-Unis au Cameroun une fois que c'est arrivé on peut donc laisser monter des critiques sur le terrain c'est ça aussi le Cameroun c'est la vitalité de la démocratie on va là monsieur vous dit merci de votre fidélité sur Equinor's Télévisions on va repartir sur un nouveau chapitre merci à vous à tout de suite est-ce que la nourriture colle constamment à votre poêle fatiguée de frotter gratter et d'abîmer vos poêlons et bien j'ai la solution bonjour ici Cathy Mitchell avec ma nouvelle poêle red copper cette poêle révolutionnaire est faite de céramique non collante et de cuivre super solide garantie de rester sans égratignure pas de rayures et pas de résidus collés elle est légère et extra résistante elle ne s'égratigne pas et elle ne s'éprite pas dans votre repas à mes collants mettez au four red copper va au four avec sa poignée qui résiste jusqu'à 500 degrés Fahrenheit et le tout glisse tout seul miam cuisine et santé des lanières de poulet presque sans gras et presque sans huile red copper utilise un cuivre pur à 100% si durable que vous pouvez couper du beefsteak et des oignons pour un sandwich au steak et fromage fondant rien ne colle battez-y les oeufs sans bol à mélanger vous gagnerez du temps la poêle red copper est sans PFOA ni PTFE elle est sécuritaire pour vous et votre famille flambez vos desserts grillé du poisson ou faites cuire un poulet au parmesan tout glisse facilement même le sucre caramélisé ne colle pas versez sur des arachides pour une délicieuse gâterie vous aurez toujours une poêle propre fouettez, cuire, frire et même retourner c'est vraiment la poêle la plus polyvalente sur le marché et en plus elle va au lave-vaisselle est-ce que voilà donc pour en parler ce matin sur le plateau nous accueillons également Constilamine et Miss Claire bonjour à vous et bienvenue oui bonjour Eric bonjour à toute l'équipe de cette émission et surtout déjà merci à tous ces nombreux téléspectateurs qui commencent déjà à s'habituant qui commencent bien sûr à se moderniser avec bien sûr des poêles de qualité supérieure Red Copper ah ben oui c'est vrai vous ne l'avez pas encore eu à la maison c'est un tort c'est une horreur énorme alors je vous conseille chers téléspectateurs de la voir parce que Red Copper vient changer votre cuisine Red Copper vient donner de la couleur de la saveur et surtout de l'élégance à votre cuisine alors chers téléspectateurs après donc la démonstration de la télé venue tout droit de nos partenaires européens et américains qui nous ont permis d'avoir ces poêles de qualité au Cameroun nous allons tout de suite passer à une démonstration directe sur le plateau pour montrer combien cette poêle est importante pour montrer combien cette poêle est capitale alors chers téléspectateurs commencez déjà à appeler les appraisons parce que le véritable cadeau de cette fond d'année c'est bien entendu avec les poêles de qualité supérieure mieux plus besoin de se déranger plus besoin de se casser la tête voici donc la solution idéale des appraisons pour avoir votre poêle de qualité supérieure en nous appelant tout de suite et maintenant pour les premières personnes au 76 05 10 06 oui commencez déjà à noter ce numéro de téléphone sur le numéro de téléphone gagnant le 76 05 10 06 c'est donc le véritable numéro de téléphone gagnant alors place à l'instant à la démonstration avec notre charmante notre chef ah ben oui la chef des chefs avec un sourire rayonnant comme les poêles Red Copper alors à vous à vous chef oui nous allons prendre votre pinceau à la maison vous n'avez plus besoin d'assez d'huile pour faire vos poissons à la poêle il suffit tout simplement de prendre votre pinceau comme ceci ouindre comme ça ouindre et prendre votre poisson oh là là regardez comment c'est en train regardez comment ah ben oui c'est vrai on dirait il faut rappeler que ça ne colle pas n'est-ce pas est-ce que ça colle ça va coller non pas du tout elle ne colle pas tu laisses mijoter quelques instants et tu retournes elle glisse elle est non collante attend il paraît également que les poêles recoupées font cuire rapidement le poisson est-ce que c'est vrai oui tout à fait tout à fait elle ne met pas long non pas du tout pas du tout alors voilà alors nous sommes toujours en train de vivre la charte de cet acteur en direct de cette émission une démonstration c'est un joli bar ce bar il est tout frais vient tout droit des fleuves de Youpouin ah ben oui hein c'est un bar de qualité regardez là ça ne colle pas maman regardez là regardez comment t'en montres encore bien balance encore ta poêle balance encore ça ne colle pas c'est donc la véritable révolution de la cuisine avec Red Copper ah ben oui c'est bon je rappelle que le prix parce que les gens sont déjà en train d'appeler les numéros s'affichent au bas de l'écran donc 10-06 ou alors le 91-38-17-10 alors appeler dès à présent repart avec une poêle Red Copper en déboursant tout simplement une rondelette somme de 15 000 francs chers téléspectateurs alors Miss est-ce que ça continue toujours notre friture tout à fait nous avons retourné regarder plus besoin d'une grande quantité d'huile pour faire vos poissons à la poêle et elles sont magnifiques tu n'as plus besoin de dire ça va coller ou ça va faire ceci non c'est terminé tout ça avec Red Copper voilà nous allons montrer la caméra montrer la caméra regardez bien voilà regardez là regardez voilà voilà regardez très bien regardez chers téléspectateurs ça ne colle pas il faut également rappeler que ce poisson a reçu ce poisson a reçu une décoration particulière parce que là notre poêle Red Copper vous permet également de donner bien sûr une décoration particulière à votre poisson tout en mettant tout simplement quelques gouttes d'huile et le tour est joué alors chers téléspectateurs vous avez donc vécu en direct de cette émission cette magnifique démonstration des poêles Red Copper il nous reste tout simplement de vous rendre dans nos points de vente de Yaoundé de Bafoussam de Douala ou alors d'appeler tout simplement à nos numéros de téléphone le 76 05 10 06 ou alors le 91 38 17 10 et vous entrez en possession de votre poêle Red Copper alors place à l'instant à notre second produit c'est bien sûr le produit magique qui vous permet d'être à l'abri de la chaleur culinaire c'est bien sûr nos gants super gants juste après ceci avant je me faisais brûler la main tout le temps pour pouvoir servir j'ai dit tous mes clients mais ça c'était avant le mot décédent et oui Gigi avec super gants manipuler des casserole en pleine ébullition des marmites ultra chaudes des grillades à la poêle au four et au barbecue tout y passe et il n'avait pas toujours fabriqué à base de celui il s'est gagné du temps avec super gants vous allez aimer cuisiner oui c'est à vous merci Eric avec super gants vous allez aimer cuisiner avec super gants vous allez bien sûr apprécier votre cuisine avec super gants on est en haut chers téléspectateurs en cette période de fête où il y a pas mal de cuisine de gauche à droite plus besoin de se brûler les dents non c'est terminé avec super gants allez vas-y s'il te plaît voilà regardez elle est bien sûr en train de mouillir cette marmite regardez bien sûr la vapeur c'est vrai alors qu'est-ce qu'elle va faire à l'instant elle va tremper ses doigts à l'intérieur oh là là non elle sera brûlée mais non elle n'est pas brûlée ah pas du tout oh chers téléspectateurs alors regardez là là je n'ai pas de gants attendez là je n'ai pas de gants vous allez voir aïe ça chauffe là non ça chauffe là alors regardez ça chauffe ouh là là mais avec super gants ça ne chauffe pas ah ben oui regardez là ça ne chauffe pas alors le tour est joué alors pour dire tout simplement chers téléspectateurs ces gants sont utilisés uniquement en cuisine que ce soit pour la braise que ce soit pour la friture on peut bien sûr enfoncer salir sa main dans de l'eau chaude sans risque de se brûler alors chers téléspectateurs n'hésitez surtout pas je rappelle que la paire de ces gants ne coûte que 6000 francs et pour ceux qui vont bien entendu appeler à nos numéros de téléphone habituel auront bien sûr l'occasion ce matin comme d'habitude d'acheter une paire de gants et une poêle super gants à 18500 francs je dis bien ces deux produits vous seront vendus à condition d'appeler la 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 maintenant maintenant yes no yes no et vous l'aurez bien sûr à 18500 francs votre poêle super votre poêle red copper et votre paire de gants super gants à 18500 francs les numéros de téléphone vous les avez déjà je vous les rappelle c'est le 76 05 10 06 ou alors ceux qui sont hors du Cameroun précédent bien sûr ce numéro de 237 et le tour sera joué sans oublier le premier chiffre qui est donc de 600 à côté de chaque numéro de téléphone alors ainsi dit Eric il ne reste plus tout simplement à nos téléspectateurs de courir rapidement sur les téléphones afin d'avoir ces magnifiques produits j'avais bien dit red copper et super gants quand vous appelez vous achetez les deux produits à 18500 francs vous l'avez su nous avons dit merci beaucoup Consti Lamine un secteur qui est un peu négligé ça veut dire quoi le Cameroun dans le domaine des hydrocarbures a des des ça n'a pas de responsabilité dans certaines structures parce que le sous-sol camerounais est riche et il y a des gens comme le MidMid et SNH qui par ma foi sont garants de notre sous-sol raison pour laquelle ils devraient encore plus s'impliquer dans la façon avec laquelle on gère les hydrocarbures au Cameroun parce que c'est un domaine un peu très délicat et les employés des hydrocarbures je ne voudrais pas indexer une entreprise précisément ne sont un peu marginalisés parce que c'est le sous-sol camerounais mais lorsqu'on exploite on ne je dirais on ne ne rémunère pas les employés comme ça devrait se faire il y a des conventions que le gouvernement camerounais a demandé que les sociétés d'hydrocarbures puissent entrer en accord mais il y a beaucoup de structures qui ne sont pas à qui n'ont pas encore emboîté le pas et il y a des structures aussi qui frustrent les employés vous voyez un peu or si le Mimit et le SNH de prise des hydrocarbures et d'autres fonctionnent et en ce moment on aura un peu plus l'engouement dans ce secteur là donc il faudrait qu'ils s'impliquent encore plus afin que ces travailleurs du secteur hydrocarbures soient mieux traités voilà le sujet interpellation de ce matin et ma question va chez vous à qui appartient le pétrole du Cameroun vous dites bien le pétrole du Cameroun le pétrole du Cameroun appartient à la France et c'est lui qui nous l'a dit de manière claire devant tout le monde à la télévision qui s'appelait il s'appelait Jean Assoumou administrateur directeur général de la société nationale des hydrocarbures la SNH à sa mort il a été remplacé par celui qui est là aujourd'hui Adolf Moudiki il nous a dit les problèmes du pétrole sont très compliqués il n'y a que le chef de l'État qui peut y comprendre quelque chose voilà c'était tout donc pour vous dire qu'on ne peut pas vous expliquer vous allez vous dire le pétrole camérounais on ne veut dire pas il y en a même un qui est en prison à ce moment pour avoir Métouk Charles pour avoir osé envisager raffiner le pétrole camérounais sous le sol camérounais à la Sona Arabie voilà pendant des années le directeur adjoint qui est une entreprise française n'hésiterait pas ici avait déserté même le conseil d'administration absolument la ville voilà on le met là parce que précisément lui il a réfléchi comme un Camerounais on lui dit mais comment tu veux être un nationaliste comment tu veux être Camerounais pour vous répondre vous disiez tout à l'heure oui il faut que les accords de coopération oui il faut il y a donc des Camerounais qui ont essayé voilà j'allais dire d'avoir les coups de france pour montrer leur expertise nous pouvons on lui a dit tu n'es pas là pour ça ce n'est pas ton pétrole d'accord on a bien compris ce qui se passe le rapport de force reste toujours assez déséquilibré en faveur du pays qu'on connaît Chalamet alors il faut dire très simplement Eric que notre citoyen a vidé le fond de la pensée on s'attendait à la nationalisation on s'attendait même avec 75 milliards on peut créer une structure qui peut raffiner le pétrole au Cameroun et voilà c'est Charles Metou qui avait essayé qui avait émis l'idée tout comme Fondindam lorsqu'il est arrivé au chantier de Navarre il s'est battu pour essayer de redresser en un temps record et apporter au Cameroun ce que vous ne pouvez imaginer en termes de lumière donc voilà des gens qui ont essayé des gens qui ont osé qu'on a mis à côté autre chose qu'il faut préciser c'est qu'il a soulevé la question des salaires comment de la rémunération comment voulez-vous que vous avez des gens qui travaillent dans une zone comme celle-là dans des structures qui font dans les hydrocarabures et qui ont des salaires considérablement bas tandis que les expatriés sont payés dans les 13, 14, 15 millions qu'on ne vit que 1,3 millions dans le 1,3 millions dans le compte au Cameroun et que le reste soit reversé chez eux dans le pays d'origine dont ils ont signé le contrat alors je pense qu'il faut véritablement remporter cela et mettre les Camerounais à la hauteur nous avons des licenciements abusifs dans le même secteur ça il a soulévé véritablement la question donc je crois qu'aujourd'hui il est temps pour le Cameroun il est temps pour nos dirigeants camerounais de pouvoir restituer aux Camerounais ce qui leur revient ok merci donc à tous ceux qui nous retrouvent maintenant sur et qui n'ont ce télévision pour cette émission 10, 12 le zénith de ce Mecresi 27 décembre 2017 on va poursuivre ce programme avec juste sur le plateau B pour nous parler du concept Salaca mais également de la grande vente télé qu'il y a ce matin bonjour bonjour Concile Amine bonjour Eric bonjour à tous nos téléspectateurs le décor a donc changé c'est donc du côté du magasin 1000 un tapis alors je tiens déjà à dire merci à tous les clients du concept Salaca et merci à tous les clients du magasin 1000 un tapis alors je viens encore ce matin comme la semaine dernière vous rappeler que vous êtes bien entendu à quelques jours de la fin de l'année 2017 et bien sûr à quelques jours de la fin de la promotion dans les magasins 1000 et 1 tapis et surtout du côté du concept Salaca et pour cette dernière semaine de l'année 2017 il y a encore des cadeaux mais alors des cadeaux énormes alors quels sont ces cadeaux là tous ceux qui vont appeler dès à présent auront l'occasion d'acheter nos produits à des prix vraiment dérisoires donc ils vous sont tout simplement d'appeler que ce soit par appel ou par SMS ou alors rendez-vous jusqu'au samedi 30 décembre 2017 du côté bien sûr de la rue bureau de transport vous aurez l'occasion d'acheter un robot mixeur à moins de 11 500 francs un fer à vapeur à moins de 7 000 bref tous les produits auront l'occasion de recevoir des remises exceptionnelles pour tous ceux qui vont appeler dès à présent alors tout de suite place donc à la vente de ce matin allons commencer tout de suite par les shopping back alors c'est bien avant d'acheter bien sûr son robot mixeur on devrait acheter un sac de course alors quoi de plus normal que d'acheter un shopping back comme celui-ci un shopping back imperméable un shopping back isotherme bien sûr qui conserve la chaleur de vos aliments vous l'avez donc bien entendu à 500 francs oui un véritable shopping back de qualité supérieure il est costaud il est solide il est arrosé d'une garantie vous l'avez à 500 francs ce shopping back de prix qu'on s'affiche à l'écran c'est du côté bien sûr du bureau de transport c'est donc un véritable cadeau pour cette fête de fin d'année à côté bien sûr du shopping back on a bien entendu des véritables tapis oui des tapis bien sûr de qualité supérieure 1m80 sur 2m30 le prix vente s'affiche à l'écran vous les avez à 20 000 francs votre tapis de qualité supérieure que ce soit pour le bureau pour la maison alors place à l'instant à cet élément qui vous permet d'écraser les condiments place à l'instant à cet élément qui vous permet d'être à l'abri de la mondicité de ne plus demander aux voisins c'est bien sûr des robots mixeurs de bol oui et quand vous appelez dès à présent quel qu'en soit où vous êtes vous l'achetez à moins de 11 500 francs oui on l'a dit la semaine passée on l'a appliqué les clients peuvent témoigner donc ceux qui n'ont pas eu le temps c'est l'occasion plus que jamais de le faire dès à présent robot mixeur deux bols c'est neuf dans le carton avec garantie s'il y a un problème appelez-moi je m'occupe du reste et vous appelez dès à présent vous l'achetez à moins de 11 500 francs seulement alors place un instant à notre magnifique bouloir électrique elle vous permet de bouillir de l'eau en moins de deux minutes vous l'avez à 8 000 francs c'est le prix du magasin million tapis mais parce que j'aime faire le salaka tous ceux qui vont appeler que ce soit aujourd'hui demain vendredi ou samedi ou qui vont passer au magasin ou par SMS vous l'achetez à moins de 8 000 francs cette bouloir électrique neuve dans le carton c'est en aluminium ça ne rouille pas et ça ne consomme pas assez d'énergie à côté bien sûr des bouloirs et des robots mixeurs on a bien entendu un ordinateur complet vous aviez été nombreux à le demander c'est de retour un ordinateur complet vous l'avez donc dans ce magasin 1001 tapis bien entendu à 47 500 francs votre magnifique ordinateur complet 100 gigas 1.8 de processeur 1 giga de RAM écran plat 17 pouces vous l'avez à 47 500 francs vous ne retrouverez cela nulle part ailleurs avec garantie et pour tous ceux qui vont appeler que ce soit les établissements les élèves les étudiants dès que vous appelez vous achetez cet ordinateur à moins de 47 500 francs au magasin 1001 tapis ça je vous le rappelle bien entendu le prix s'affiche c'est un véritable cadeau c'est un véritable salaka du côté d'Akwa à la rue bureau de transport à côté bien sûr des ordinateurs de bureau on a bien entendu des magnifiques laptops oui c'est de retour ah ben oui à 75 000 francs ce sont les laptops d'origine américaine et européenne ça vient tout droit des états unis d'amérique et de la belgique je dis bien tenez vous tranquille à votre attention s'il vous plaît le tout n'est pas d'avoir un laptop mais d'avoir un laptop de qualité supérieure oui aïe 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 et quand on achète ce laptop à 75 000 francs qu'est-ce qu'on reçoit mon réalisateur mon présentateur on reçoit un fer à vapeur que voici oui on vous donne ce fer à vapeur un jar dans le carton donc tous ceux qui vont acheter le laptop recevront un fer à vapeur comme celui-ci offert gratuitement en déboursant la somme de 75 000 le prix va encore s'afficher à l'écran laptop corde duo de marque Dell un processeur de 1.8 2 gigas de RAM 80 gigas de disque dur à 75 000 non seulement vous avez la remise quand vous appelez quand vous commandez vous avez également le droit à un fer à vapeur oui à côté bien sûr du laptop corde duo on a bien entendu un corde i3 à 110 000 avec garantie il est à 160 gigas de disque dur 4 gigas de RAM 2.2 de processeur lecteur et graveur DVD Wifi webcam à 110 000 un fer à vapeur même ceux qui n'ont pas assez d'argent on peut avancer petit à petit et le récupérer par la suite pour les dés à présent je rappelle que le stock est en train de s'épuiser il ne reste plus que quelques laptops seulement à acheter chez nous à côté bien sûr des laptops nous sommes bel et bien en période de fête on a besoin de danser on a besoin d'écouter de la très bonne musique alors quoi de plus normal que d'acheter dès à présent chez nous est nulle part ailleurs un oufeur le voilà à l'écran magnifique oufeur avec un lecteur DVD avec bien sûr sortie USB carte mémoire et bien entendu radio incorporée vous l'avez à 25 000 francs ça sort dans le carton nian 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 vous l'avez à 25 000 et quand vous appelez que ce soit aujourd'hui ou n'importe n'importe quoi appelez la ligne ouverte vous l'achetez à moins de 25 000 chez nous 1000 un tapis on parle également toujours dans ce magasin des plaques à gaz turbo alors là c'est le terminator ça fait cuire rapidement le repas ça ne se casse pas c'est un nian 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 style 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 la mort c'est le mort vous l'avez à 27 000 une plaque à gaz de qualité supérieure trois foyers je rappelle que le stock est en train de s'épuiser ne préparez plus chez les voisins non et quand vous appelez on vous donne non seulement un kilo de maquero que ce soit pour ceux qui sont à Douala et ceux qui sont hors de Douala on vous donne les spaghettines pour la plaque à gaz qui va s'afficher encore à l'écran 27 000 francs je n'ai pas dit 270 000 non c'est 27 000 une plaque à gaz neuve avec garantie pour clôturer ce matin monsieur Eric des régulateurs de tension numérique vous les avez à partir de 17 000 francs des régulateurs de tension numérique dans le carton et je ne saurais partir sans rappeler à tous nos téléspectateurs que le stock des ventilateurs est de retour vous les avez bien entendu à 16 500 francs on voit plus voilà le voilà ce magnifique ventilateur il est solide il est nyanga il est stylé il est design vous les avez à 16 500 francs voilà je ne saurais partir sans dire à tous mes amis de Boya de Tico de Limbé appelez vous serez livré à domicile et j'offre des réductions à tous ceux qui vont appeler pour les frais de livraison si la livraison c'est 2 000 vous payez 1 000 francs si c'est 3 000 vous payez la moitié donc n'hésitez surtout pas profitez pendant qu'il est temps nous sommes à Accroix à la rue bureau de transport ouvert tous les jours de lundi à samedi c'est le salat à total n'oubliez pas au robot mixeur à 11 500 francs appellez à sa présence et soyez parmi les heureux gagnants merci beaucoup et merci à Kinox merci beaucoup concil Amine pour cette vente voilà pour ceux qui veulent se procurer ces articles là c'est vraiment libre on va prendre quelques messages Florazé pour poursuivre cette édition ce matin alors Dieu n'est pas contre la tradition mais contre tout ce qui se cache derrière on est en Afrique donc on se connait on sait ce qui se cache derrière les marabouts ont déstabilisé mon foyer en m'accusant en disant à ma belle famille que je suis sorcier ce sont des méchants et des années après ils sont venus déclarer que c'était une erreur mais ma réputation était déjà salie ce sont des criminels ces marabouts ces gens vous avez des soucis d'appellation qu'est-ce qui est marabouts qu'est-ce qui est des praticiens vous avez des soucis on sait ce qui on sait tout ce qui est marabouts c'est une erreur c'est une erreur c'est une erreur c'est une erreur maintenant c'est à vous de faire la non 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 monsieur je pense qu'il y a beaucoup de dérives la preuve voilà un peu on a entendu ici vous avez oublié que vous aviez un initié africain sur la table vous vous êtes mis à me donner les points de vue des autres que vous ne connaissez je modère ce plateau je n'ai pas de point de vue je n'ai pas de point de vue sur ce plateau je modère l'initié africain connaît Dieu il n'y en a pas vous me montrez bon boc bon boc ne répondez pas à Flora Zé répondez justement il ne faut pas que vos téléspectateurs commencent à voir la boule dans l'air voilà parce que on veut les éclairer voilà votre enseignement est bien reçu je vous confirme je vous rassure que vos enseignements sont bien reçus et que tout le monde est très heureux de voir vos enseignements donc là dessus il n'y a pas de débat mais ce qu'il faut dire c'est que sur ce plateau je modère je n'ai pas de point de vue voilà donc on va continuer à prendre les messages de Flora Zé qui refuse ses ancêtres sera rejeté par sa propre descendance l'église c'est la magie blanche restons africains avec notre culture Anne de Pécauit qui réagit alors les marabouts l'homme dit que l'homme est un dieu à l'image de dieu alors lui c'est pas c'est pas du maraboutisme alors dire qu'un homme n'est pas du d'accord alors Chalamet je voulais quand même faire une précision avec vous parce qu'il est important qu'on sorte d'ici ayant quand même épuisé ce débat là pour vider ce contentieux alors vous avez dit les marabouts les charlatans c'est des mots qu'il ne faut pas expliquer charlatans c'est des praticiens c'est des mots des termes péjoratifs employés par le falsificateur de l'histoire pour réduire en ayant les prêtres africains lorsque vous entendez parler du mbok chez le bassard quand on dit le mbok c'est une grande conférie dans laquelle on retrouve neuf autres sous conféries avec des particularités tout aussi importantes les unes que les autres lorsque vous arrivez à l'ouest Cameroun on vous parle d'un cam si même ici on parle quand vous allez sur le bétis on vous dit le zomloi le zomloi on appelle avec une sorte de vivacité quand vous me dites le marabout c'est qui le marabout non il y a des expressions dans nos langues pour appeler le prêtre le zomloi est là quand on dit voilà le phara le phara vous dit le prêtre je les étonne moi j'essaie de fouiller ce que ça veut dire je ne le trouve pas ils ont cette capacité cette compétence de vous dire un certain nombre de choses parce qu'il est écrit même dans la propre bible que vous lisez parce que Dieu a tant aimé il a caché aux plus riches et les a révélés aux plus pauvres d'accord et donc c'est la précision qu'il fallait faire avant de sortir de ce programme ce matin pour qu'on n'ait pas l'air et j'ai senti cela n'est pas le moment que ce plateau pensait sur un côté je pense bien que vous êtes maintenant tout à fait d'accord avec moi que tout le monde est clair et content mais ça reste que ce ne sont pas des dieux voilà donc on n'a jamais dit comment vous vous disiez apprenez donc vous êtes c'est pour ça donc on vous dit ne cherchez pas la perdition chers amis Dieu a parlé à chaque peuple à sa manière à sa manière il y a des représentants on vous dit la tradition judéo-chrétienne elle est judéo-chrétienne elle n'est pas universelle d'accord la preuve nous sommes 8 milliards d'individus au monde la Chine et l'un des seuls sont plus de la moitié de l'humanité plus de 4 milliards comme ils ne sont pas chrétiens ils vont mourir ils vont aller en affaires en tout cas moi je crois en Dieu mais je ne crois pas à un homme mais que vous avez dit de croire à un homme oui parce que par rapport à l'histoire du jour Mbombok la femme veut couper un certain sort alors quand on va donc justement chez un grand prêt on va chercher quoi chez lui je ne crois pas justement à la personne feu rasé c'est chaud je ne suis pas d'accord parce que là vous n'avez pas compris elle ne croit pas au Marabou elle croit à la personne je ne crois pas je dis bien que je crois en Dieu je ne crois pas en l'homme on n'a pas dit non on ne t'a pas demandé de croire à un homme mais je crois en Dieu merci beaucoup à vous sur ce plateau ça a été vraiment comme toujours sur le Zénith d'une ampleur particulière bien merci également à vous à la maison Madame, Monsieur sur ce on va clore le chapitre de cette journée concernant l'émission passez une très belle journée sur Equinors Télévisions mais surtout que Dieu bénisse le Cameroun Sous-titrage Société Radio-Canada